Chez nous maintenant, procès de Marc-André Grenon pour le meurtre de Guylaine Potvin survenu en avril 2000 dans un sous-sol près du cégep de Jonquière. Ça s'est poursuivi hier et ce qu'on a appris est absolument fascinant. C'est l'opération qui a permis d'aller chercher l'ADN de Marc-André Grenon et qui a été la pièce manquante à ce casse-tête. On en parle avec Roger Ferland, notre spécialiste en affaires policières. Salut Roger! Bonjour Jean-François. Alors rappelons les faits, Guylaine Potvin est assassiné, il y a de l'ADN sur les lieux mais qui ne concorde à rien qu'on a dans les banques. On a des suspects, Marc-André Grenon en fait partie et là les enquêteurs le suivent le 2 août 2022 jusqu'au cinéma à Granby et recueillent après le contenant de boissons gazeuses et les pailles pour les mettre dans un sac et faire analyser l'ADN qu'il y a là-dessus. C'est là que ça va concorder. D'abord, Roger, c'est ce qu'on appelle l'abandon volontaire. Les policiers ont droit de faire ça. Exactement. La personne, on considère à ce moment-là, puis les tribunaux ont tranché bien avant nous pour qu'on puisse faire ces actions-là. Il s'agit de... la personne n'a plus une expectative de vie privée sur ce bien-là. Elle s'en est départie. Elle l'a jetée à un point d'ordure. Alors là, on peut en prendre possession. Puis c'est là que tu vois tout le travail, la méthode, la rigueur, mais aussi la créativité des enquêteurs qui ont travaillé là-dedans, Chateau. D'ailleurs, c'est extraordinaire de lire ça. Christian Royer, l'enquêteur, s'est retrouvé par hasard. La salle était pleine. Assis juste à côté de Marc-André Grenon pendant le film. Il dit, j'ai pas tellement écouté le film. Il était concentré sur le contenant qu'il devait récupérer après. Mais Roger, il fallait faire vite. Le film est terminé. Tout le monde sort. Tu dois faire ça subtilement, mais t'assurer de récupérer le bon contenant avant que tout le monde mette ses déchets dans la poubelle. Oui, tout à fait. Puis c'est des moments où est-ce que tu sais que tu as une mission très précise. Alors, tu es obligé d'être focus là-dessus tout le temps. Parce que non seulement on sait qu'on pense toujours à la cour, qu'est-ce qui va se passer, la chaîne de possession que tu vas avoir à établir, puis que, est-ce que c'est bien le même gobelet tantôt que tu vas amener à la cour? C'est pour ça que quand il explique qu'il ne l'a jamais perdu de vue, il était chanceux. Finalement, il s'est ramassé à côté. C'est un heureux malheur, ça. Mais après ça, comme tu le dis, il faut que tu suives, que tu sois opportuniste un petit peu, et que tu poses l'action, le geste qui va être un peu naturel de faire semblant de fouiller dans la poubelle. Mais encore là, il faut que tu enfiles un gant en vitesse. Il faut que tu trouves une façon, parce que tu ne veux pas contaminer cet objet-là. Quand tu as du temps sur une scène de crime, tu peux le faire. Là, il a fallu que tu sois créatif dans sa façon de faire. Ça a l'air quand même relativement normal, qu'il avait envie, peu importe ce que ça avait l'air, mais de récupérer cet objet-là. Très, très bien. Good job. Et avec précaution, les gants, on met ça dans un sachet, on envoie ça au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Tout à fait. Tout à fait. Parce que tu veux, après ça, récupérer de l'ADN sur celui-là. Surtout que là, maintenant, il avait été ciblé. Il commençait à être ciblé par le projet patronyme par son nom. Il avait déjà apparu une première fois dans les notes, mais pour diverses raisons, il n'avait pas été enquêté plus à fond. Mais là, vois-tu, chapeau, c'est le bon joueur. Parce qu'il était dans le secteur. Il ne restait pas très loin, je pense, d'où restait Guylaine Potvin. Il avait été intercepté dans ces jours-là par la police à Chicoutimi. Donc, on le situait dans le secteur. C'était logique qu'il puisse être considéré comme suspect, mais on n'était pas capable d'avoir la confirmation. Et là, lorsque le retour d'ADN est revenu, on a eu un match grâce à ce qu'on appelle patronyme. Oui, maintenant, c'est ça. C'est pour ça que cette partie-là, on ne sait pas encore exactement. On en a appris un petit peu parce que lorsque le procureur de la Couronne a lancé son allocution au jury, il a dû expliquer la logique de toute la preuve qu'il allait présenter. Puis c'est là qu'on comprend que c'est les biologistes qui vont nous l'expliquer en début de semaine prochaine que de quelle façon ils ont pu, à partir de l'ADN, séquencer le nom de famille qui se trouve au travers et d'être capable après ça de cibler la bonne personne. Parce que souvent, des fois, on a des gens qui te sont identifiés parce qu'ils ont apparu comme suspects dans la scène, mais une fois que tu as éminé tout ton monde, tu ne peux plus aller plus loin. Puis les juges ne te permettront pas de piquer tout le monde dans le quartier pour avoir leur ADN, comme si c'était une partie de pêche. Alors, tu te dois toujours d'avoir ciblé ces individus-là de quelque façon que ce soit. Et les motifs de soupçonner cette personne-là ont sûrement été redonnés par le laboratoire de sciences judiciaires en disant « Cette personne-là, vous devriez aller voir les noms de famille Grenon. » Et c'est ce qu'on va sûrement apprendre de façon officielle dans les prochains jours. Absolument fascinant ce qu'on apprend dans cette salle du palais de justice de Saguenay. Roger Ferland, merci beaucoup de nous avoir expliqué ça ce matin. Merci. Bonne journée. Salut. Salut.